Vous n'apprendrez rien en vous disant que le système de paie Fénix est une catastrophe administrative, un fiasco de la pire espèce. Si vous êtes fonctionnaire fédéral, vous le savez mieux que quiconque. Des centaines de milliers de personnes ont vu leur vie toucher, parfois même leurs finances ruinées par ce système-là. Il y a un cas type ce matin, c'est Éric Julien, victime du système de paie, qui doit réhypothéquer sa maison. M. Julien est avec nous. Bonjour, Éric Julien. Oui, bonjour. Parlez-nous du début de tout ça. Vous, ça a commencé en 2016. Comment tout ça a débuté? Exactement. Ça a commencé avec un congé parental. En 2016, j'ai pris congé pour mon petit gars qui venait au monde. Et puis, j'ai commencé à passer un mois et demi sans paie. C'est à l'heure que ça a commencé. Ça commençait bien. Belle entrée en matière avec le système Fénix. Et là, par la suite, les erreurs, de ce que je comprends, parce que vous avez voulu étaler votre congé parental, les erreurs se sont poursuivies sur des années. Exactement. Sur les huit dernières années, j'ai des erreurs de paie sur six. Donc, dans les dix derniers mois, on vient de m'informer d'erreurs de paie de 25 000 $ et ce n'est pas fini. Moi, je soupçonne encore des erreurs de paie pour 2023. Et encore aujourd'hui, en 2024, ma paie, je soupçonne qu'elle n'est pas correcte encore. Je suis rendu à 25 000 $ d'erreur, mais ce n'est pas fini encore. Et ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas mentionné que vous avez l'impression de vous battre contre un système qui est complètement aveugle. Exactement. J'ai des biais dans le système depuis des années qui s'accumulent, qui ne sont pas traités. Et même parfois, il y en a des biais qui sont fermés et je ne sais pas pourquoi on les ferme. Donc, c'est toutes les apparences d'une machine dont on a complètement perdu le contrôle, qui n'est pas capable d'assurer une paie décente et normale aux employés, aux fonctionnaires fédéraux. Dites-moi, on vous arrive, vous parlez du 25 000 $, on vous arrive avec la demande de 25 000 $, c'était quoi, il y a quelques mois? Et on vous dit... Mais le 25 000 $, c'est sur les 10 derniers mois qu'on m'a informé. On a commencé par m'informer au printemps pour 8 000 $. Et je devais rembourser 8 000 $ brut, non pas net, je voulais que je rembourse brut. Donc, on m'a proposé, on parle du plan flexible du gouvernement, soit que je rembourse le montant au total immédiatement, soit que je rembourse 750 $ par mois jusqu'à temps que ça soit remboursé, ou on coupait ma paie jusqu'à temps que le montant soit remboursé. C'est ça, le plan flexible. Et donc, on est flexible jusqu'à un certain point, mais il faut que ça aille vite. Et vous, ça fait 8 ans qu'ils vous étirent ça. Mais eux, quand ils ont besoin d'argent, c'est maintenant. C'est ça. Puis on ne prend pas en considération la situation économique actuelle. Là, on me demandait de l'argent pour 2017. J'étais déjà en étalement de revenus l'année passée. Donc, il aurait fallu que je mette en plus de mon étalement de revenus, que je rembourse mon 8 000 $ immédiatement. Donc, si ça ne marchait pas, je ne peux pas arriver. Ça ne fonctionne pas. Et dans les derniers mois, j'ai appelé que j'ai un autre 18 000 $ à rembourser. Et en plus, j'attends encore à savoir combien est-ce que je dois pour 2023. Puis encore aujourd'hui, 2024, parce que ma paie, je suis tout simple, qu'elle n'est pas correcte encore aujourd'hui. Incroyable. Et là, vous n'avez pas le choix que de réhypotéquer votre résidence, parce que vous n'arriverez pas. Il n'y a personne qui a ça sous la main. Très peu de gens qui disent, ah, 25 000, bien oui, je vous donne ça tout de suite. Pour le premier 8 000 $, on m'a proposé de faire les virements avec mes 750 $ par mois. Premièrement, je trouvais ça inhumain. Deuxièmement, je ne faisais pas confiance au système de prélever 750 $ de ma paie par mois. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que vous avez raison. J'ai pris toutes mes économies et j'ai remboursé. Mais là, je n'en ai plus. Pour le reste du montant, à quelqu'un qui va m'inclamer, je n'ai pas cet argent-là. Incroyable. Vous n'avez pas le goût des fois de dire, moi, je quitte la fonction publique fédérale, je vais aller travailler ailleurs où ça fonctionne, où le système de paie fonctionne comme il faut. C'est révoltant de vous entendre. Non, c'est vrai que c'est révoltant. Mais en même temps, on est comme pris dans l'engrenage. J'y suis pas aujourd'hui, je m'en trouve sans emploi. Je suis endetté par du Sainte-Tête à cause de Phoenix. Je fais quoi? Il faut que je m'en revire de bord. Puis là, j'ai quasiment 25 ans de carrière de fait à la fonction publique. Incroyable. M. Julien, écoutez, mon entrevue a été ponctuée de rire, mais je ne riais pas de vous. Je riais du ridicule de cette situation-là, d'un système qui en fait en sorte que beaucoup de gens comme vous en arrachent. Je vous souhaite de tout cœur que vous retrouviez le contrôle de la situation. En fait, ce n'est pas vous qui avez retrouvé le contrôle, c'est plus le système qui doit le retrouver. Mais merci beaucoup de nous avoir parlé de votre expérience. Ça me fait plaisir. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression d'être sur un bateau qui coule, puis avoir une choisie, puis tout ça, malgré que je dis au capitaine que ça coule, puis je n'ai pas d'aide. Ça fait que merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Sous-titrage FR ?